Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo du Standard XALAN et est-ce qu'on pouvait commencer par autre chose que pas ? Attention Dino Danger, non, on ne pouvait pas, on vous a pris ce petit deck Dino un petit peu différent de celui qu'on a pu jouer pendant l'event d'AP Streamer Merci beaucoup Wizard d'ailleurs de nous avoir invité à participer à ça ça fait plaisir de pouvoir tester les cartes en avant Premiere mais ça fait toujours mal au cœur de devoir rendre le compte avec 500 000 gemmes mais c'est la vie, c'est normal du coup on se retrouve avec ce petit deck Dino qui a fait ce qu'il fallait, on ne sait pas si ça va être tir ou quoi on commence généralement par présenter un petit peu les decklists nouvelles du Standard puis ensuite dans les semaines, dans les jours qui vont arriver on vous présentera les decklists plus proches de ce qu'est le vrai format peut-être que ça fera partie du vrai format mais on ne le sait pas encore donc on en profite, on se fait plaisir et on va tester évidemment en BO3 les decks parce qu'on n'a pu tester qu'en BO1 avant toute chose, plein de trucs à vous dire, plein de pouces bleus ça fait plaisir, on s'y passe nos confiances merci au sponsor Playing by Magic Bazaar code Valet PL 2023 sur la boutique 50% des points de fidélité, ça nous soutient ça vous fait plaisir 50% de profité en plus évidemment, pas en moins sinon c'est con comme code et merci aussi Ultimate Guard, lien d'affilé est dans la description si vous passez par ce lien pour faire vos achats Ultimate Guard ça nous soutient deck box, sleeve card case card case pardon, magnétique card case ça régale, n'hésitez pas à foncer sleeve katana, inner sleeve, c'est exceptionnel et autre chose à dire pas mal de gens le savent d'autres ne le savent pas non plus mais on fait pas mal de vidéos sur Youtube vous allez dire oui, vous faites 3 vidéos par semaine voire 4 des fois non, on fait bien plus que ça si vous vous abonnez à nos 2 autres chaînes Youtube vous pouvez avoir 1 à 2 vidéos par jour et ça, ça fait plaisir Val, parle-nous en un peu plus exactement ouais, je prends le relais j'ai remarqué notamment sur notre seconde chaîne qui s'appelle Valet PL TV qui est dédié à des contenus qui sont des rediffes de live qui sont du coup coupés pour en extraire le jus, l'élixir ou alors dédié aussi à du multi TCG pour présenter d'autres jeux j'ai remarqué que certaines de ces vidéos là étaient regardées par plus de personnes qui sont non abonnées que des personnes qui sont abonnées je prends par exemple la dernière vidéo qui a très bien marché sur cette chaîne secondaire qui était mes 3 decks préférés d'Ixalan que j'ai pu tester lors de l'AP de l'Event Streamer c'est une vidéo qui a fait beaucoup beaucoup de vues qui a été regardée par beaucoup de gens qui n'étaient pas abonnés et je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont regardé cette vidéo en pensant qu'elle faisait partie de la chaîne principale alors qu'en fait elle est sur une chaîne secondaire la vidéo ayant très bien marché Youtube vous l'a quand même recommandée mais je pense que vous n'êtes peut-être pas abonné à cette chaîne là et nous c'est important que vous vous abonniez et bien pour pouvoir avoir les notifications continuer à voir les vidéos précédentes et nous monter en statistiques forcément démocratiser notre chaîne et puis voilà gagner un petit peu en visibilité donc si jamais vous êtes intéressé par plus de contenu magic plus de gameplay et en même temps de regarder un petit peu ce qui se passe chez les autres TCG et suivre nos aventures avec PL et bien je vous invite à dérouler la description et aller follow cette chaîne Valet PL TV qui est nourrie d'autant de vidéos que la chaîne principale vraiment et c'est des vidéos des fois qui sont des extraits de live mais des fois qui sont des vidéos exclusives avec parfois des débriefs par exemple les débriefs du Relic Fest des points méta sur le duel commander des présentations de decks commander multi de la part de PL je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder cette vidéo là pour du standard dinosaure et qui ne savent même pas que cette chaîne existe allez la follow allez la soutenir c'est important pour nous et je suis persuadé que vous y trouverez votre compte également et enfin j'en profite pour dire aussi qu'on a une troisième chaîne qui s'appelle Valet PL L'Orkana sur laquelle on fait du gameplay de la deck tech de la news de l'actualité des tops il y a le top 5 de Rise of the Flooborn le chapitre 2 L'Orkana qui est sorti récemment pareil ça peut vous intéresser si jamais L'Orkana vous amuse il y a beaucoup de gens qui a regardé le contenu L'Orkana sur la chaîne secondaire et qui ne sait pas qu'en fait maintenant le contenu L'Orkana est passé sur une chaîne dédiée donc voilà si jamais vous aimez L'Orkana que ça vous intéresse on a aussi cette chaîne là qui est disponible pareil si vous la soutenez que vous allez la follow ça nous aide énormément voilà fin du petit disclaimer comme ça au moins vous savez où est-ce que vous pouvez nous retrouver globalement si on met tout en commun c'est plus d'une dizaine de vidéos de Valet PL par semaine on travaille maintenant à temps plein là-dessus donc on a besoin aussi de votre soutien merci à tous merci beaucoup et comme d'hab la chaîne Twitch dans la description tu connais ce deck du coup qu'est-ce qu'on veut faire avec on veut casser des énormes dinosaures le Martel Crane Pugnas notamment très bon dino qu'on a pu tester et qui était toujours très impressionnant 6-6 pour 3 avec aucun défaut dans ce deck puisqu'il y a toujours un dinosaure à coûter et au pire des cas son défaut c'est qu'il attaque un tour sur deux c'est pas très grave c'est un immense blocker qualité supplémentaire designée par Kev Walker illustré du moins c'est vrai c'est vrai par Kev Walker ça se voit avec les ombrages effectivement mais c'est pas trop ses couleurs tu vois genre c'est sa patte instantanément c'est un peu plus clair d'habitude ce qu'il fait mais maintenant que tu me le dis je le vois je sais pas il y a une vibe Colosse Crozian Splaf Splaf justement Splaf j'ai l'impression que c'était plus couleur étalie car nosaure tu vois peut-être que j'ai moins l'habitude qu'est-ce qu'on veut faire du coup avec ce Martel Crane le faire tour 2 avec le garde sapiens Dixali ça fait du mana uniquement pour les dinosaures les capacités de dinosaures attention quand vous gardez des mains avec ça prenez en compte que vous pourrez pas caster votre famille de ronces avec ou votre mort sur triomphale par exemple ce ne sont pas des cartes dinosaures tout le reste ça marche mais ça non prenez votre mana dès que vous en avez l'occasion pour caster un dinosaure afin que ça vous laisse justement des terrains libres pour caster les cartes qui n'en sont pas on s'est fait avoir avec l'autotap sur Arena faites attention quand vous jouez faites très attention à ça en tour 2 on a des très bons tours 2 on a la progéniture agressive 3-2 piètes pour 2 qui peut avoir un bonus de force en fonction des dinosaures qu'on joue Isquint est né de Guichat qui est une 2-3 célérité pour 2 déjà ça c'est pas mal de base et en plus quand elle arrive un peu plus tard dans la partie on peut payer 2 pour qu'un dinosaure inflige sa force à une créature ciblée donc ça ne se bat pas juste ça fait anti-bet et du coup pour 4 mana on a un petit 2-3 célérité et un anti-bet à côté surtout si on a un martel crâne pugnace dans le format standard il y a très peu de choses qui résistent à 6 points de dégâts du martel crâne un petit crétéchine qu'on n'avait pas dans la décliste à la base mais qui est très sympa c'est un drop 3 qui a plein d'effets sympas comme exil cimetière ou détruire artefact enchantement c'est encore plus intéressant de détruire artefact enchantement dans le standard actuel puisqu'il y a plein de gens qui vont tester des artefacts sympathico en tour 4 2 raptors déchaînés qu'on a rentrés suite à un match contre un adversaire parce que c'est vrai que c'est un dinosaure on l'avait oublié il était sur une extension avec aucun autre dinosaure quasiment que lui et raptor imposant qui nous aide à caster nos gros spells qui sont carnosaures barissants et étalie conquérant primordial étalie il s'avère que c'est un dinosaure mais c'est surtout une excellente carte et carnosaure et bien ça va souvent nous chercher avec son découvrir 5 n'importe quoi de nos decks si c'est un drop 4 ou un drop 3 c'est mieux si c'est un drop 2 ou moins c'est pas très bien mais c'est pas grave ça a fait sa value et au pire c'est un anti-bet l'idée des ajouts au delà de la nouveauté du Crétéchine et du Raptor déchaîné c'est aussi pour avoir une curve qui est beaucoup plus lisse et intéressante que la curve des deck dino que vous allez voir passer je m'explique quand on a un garde sapience d'Ixali en fait ça accélère dans des tours 3 et le fait qu'on ait que des Martel Kral Pugnas à mettre après c'était un peu médiocre parce que du coup ça nous donnait assez peu de chance finalement d'utiliser rapidement le mana d'Ixali parce que vous avez pas forcément tout le temps votre Martel Kral Pugnas en main donc c'était bien d'augmenter ce compte de Dinosaure à 3 pour avoir une curve qui était plus lisse des sorties plus agressives et donc d'avoir toujours quelque chose à jouer pareil pour le drop 4 le fait qu'on ait des Familiers des Ronces qui sont un drop 2 et qui accélèrent donc naturellement dans un drop 4 vu que le deck Dinosaure est un deck de curve un deck de sortie un deck d'agression et bon on veut lisser au mieux cette curve là et donc c'était important de rajouter des drops 4 à mettre derrière le Familiers des Ronces tout ça en queutant un petit peu notamment sur Esquid qui est une créature légendaire et sur les cartes de l'headgame que sont le Carnosaure et l'Ethalie parce que finalement ces cartes là sont assez puissantes pour que t'aies pas besoin d'en avoir 8 dans ton deck il suffit que t'en sortes une ou deux et tu vas écraser la plupart du temps ce que fait l'adversaire la force primordiale de toute façon de ce deck là c'est de jouer un Martel Crane rapidement et ton Oppo il ait peu d'interaction disclaimer on vous l'a dit en début de vidéo attendez de savoir sur à quoi ressemblera le méta avant de crafter les cartes moi met ta vie que Dinosaure ne sera pas forcément un deck meta mais sera toujours un deck au moins intéressant sympathique pour monter le ladder mais du coup si vous voulez jouer les meilleurs decks attendez que les streamers et que les joueurs pro testent pour vous et on vous dira ensuite quelles sont les cartes safe à craft pour l'instant Dinosaure c'est pas forcément safe donc mettez pas tous vos jokers toutes vos wild cards dedans c'est clair c'est important évitez affront je mentionne vite la main à base avant de parler du side il y a deux nouveaux ajouts qui sont la crête tourmentée seulement deux oui parce qu'on a envie de curver et ça c'est un land qui est bien pour aller mettre les derniers points mais qui est vraiment très mauvais sinon dans les 3-4 premiers tours puisque ça arrive engagé et Caverne des Hommes par contre ça c'est un land deluxe puisqu'on dit Dinosaure et on peut caster quasiment tout notre deck avec vous pouvez suivant la main que vous avez si vous êtes un peu chargé en land dire autre chose si vous avez vraiment besoin de faire un garde sapience par exemple au tour 1 ou voir un familier de ronces vous pouvez dire leur type pour le caster et que ce soit incontrable généralement on va caster Dinosaure mais ça peut arriver voilà c'est pas primordial de dire Dinosaure surtout si jamais il n'y a pas de bleu en face parce que le deuxième upside du coup de Caverne des Hommes c'est de rendre incontrable les sorts du type choisi mais si vous jouez contre un équipe hors oeuvre bon il ne va pas contrer de toute façon vos Dinosaures donc vous pouvez vous passer potentiellement de la couleur en side il y a un petit twist que je te laisse expliquer ouais en gros la proactivité du deck est à mon sens son point fort c'est à dire que si on prend seulement la puissance le plan de jeu proactif ce que fait le deck pour mettre la pression sur l'adversaire il a ses chances pour être joué dans le format et dans le méta je trouve par contre ce qui fait que à mon avis il risque finalement d'avoir un petit peu du mal à se battre c'est que le méta actuellement le standard a de très très bonnes réponses et notamment de super gestion je pense à des trucs comme droit à la gorge qui sont juste des gestions extrêmement clean et en plus de ça XALAN a rajouté de très très bonnes gestions et j'ai la sensation que Dinosaures va souffrir de toutes ces réponses instantanées que peuvent avoir les autres decks du coup si on admet que les plans midrange à base noire interactif vont écraser les dinosaures il y a un plan transformel qui va consister à sortir nos cartes d'accélération comme le garde sapiens et le familier des ronces et à rentrer plutôt des aperçus du noyau ainsi qu'un italie supplémentaire pour au-là d'avoir au lieu de partir sur un plan de jeu créature à base de sortie qui va être faible contre l'interaction on va partir sur un plan un peu rampe un peu écrasant qui lui du coup va être moins sensible à l'interaction parce qu'on va ramper avec des spells et qui dans tous les cas va écraser la midrange JT de l'adversaire avec des payoff de late game notamment un étalie supplémentaire donc voilà c'est un petit plan transformatif transformel vous l'appelez comme vous voulez je ne sais pas si ça fonctionne mais moi en tout cas c'est l'idée que j'ai eue pour essayer d'améliorer ce deck là en 2 ou 3 c'est pas mal attention avec 3 forêts pour 4 aperçus du noyau donc les dernières elles ne servent plus à rien ouais mais c'est pas très grave comme on est quand même un peu un deck de sortie dans la coeur donc c'est bon ça suffit à côté de ça on a 3 barrages ditomantique quand même espère raffine même si il n'a pas eu grand chose en upgrade on n'a pas trop envie de l'affronter donc on tue avec barrages ditomantique fissurations classico raptor à griffe faucheuse 3 mais ça marche bien contre les decks control contre les decks interactifs en général qui voudraient jouer pendant votre tour parce que du coup dès qu'un joueur lance un sort pendant que c'est le tour de l'adversaire il prend 4 dégâts et nous on fait pas beaucoup ça avec notre deck donc ça ne nous dérange pas et en plus on a un drop 3 supplémentaire qui peut être intéressant dans la curve suivant la façon qu'on a s'aidé et 2 kretechine tranquille supplémentaire pareil si on voit qu'on a envie d'utiliser les kappa pour le gérer le cimetière gagner dpf contre aggro potentiellement même si à mon avis contre aggro le deck écrase déjà vous pouvez les rentrer sachant qu'attention kretechine c'est un drop 3 qui souvent si on veut faire son effet est un drop 4 parce qu'on veut souvent faire au moins un de ses effets du coup c'est un drop 3 quand c'est un peu la misère c'est un drop 4 quand on est un peu plus chiche et qu'on veut utiliser ses effets voili voilou on est parti ? ouais on est parti on est parti si on veut être jusqu'au boutiste dans le plan transformatif pour essayer de se battre contre les decks mid-range on pourrait même aller un peu plus loin et rentrer un carnosaure de plus en side peut-être une forêt même de plus pour être sûr d'avoir tout le temps les forêts pour le noyau c'est encore à dégrossir dans l'idée mais je pense que c'est pas mal il y a beaucoup beaucoup de decklist tu l'as mentionné il me semble il y a 3 types de decklosaures différents ouais et au sein de ces 3 types il y a les petites cartes tech les petites cartes spicy que chacun met donc c'est vraiment dur de savoir si Dinosaur va être viable et s'il est viable quelle version va être viable on vous présente à notre sens du coup la version qu'on pense la plus à même d'être jouable mais voilà suivant le méta on sait jamais le vent peut tourner ouais on a des versions qui sont très rampes avec des guichats des Uatli en version Naya qui sont à mon sens un peu plus rigolotes t'as des versions très orientées fight rigging mais qui se basent pas que sur des dinosaures parce qu'on veut jouer d'autres drop 3 qui sont capables d'avoir 6 de patates pour transformer les fight rigging donc c'est pas vraiment des decks dinosaures à part entière et puis là t'as la version dinosaure classique gruel agressif qui à mon sens c'est ce qui se fait de mieux ouais on a vu en fait parce qu'il y a quasiment tout le monde qui jouait dinosaure pendant l'événement d'AP le 6-6-4-3 c'était vraiment genre waouh quoi quand t'as pas d'anti-bet c'est ça ça met la pression du coup le but c'est de le faire le plus tôt possible donc tour 2 avec le drop 1 et à côté de ça c'est bête de jouer rampes autour du 6-6 tu peux hein mais c'est pas top top quoi donc c'est pas ce que fait de mieux le deck dino en fait pour jouer rampes tu vas jouer 5-6 rampes avec des attraques et c'est là où c'est super bien moi je suis d'accord avec toi je pense que la puissance de dino c'est surtout parce que tu fais un 6-6 rapidement et que tu mets des tartes quoi et dès lors que tes oppos ils jouent aggro ou qu'ils interagissent pas bah ils vont se faire défoncer par ça par contre s'ils interagissent bah c'est là où il faut essayer de trouver un plan un plan transformatif et c'est là où rampes deviennent un peu intéressantes ah bah on a pas joué comment ça se fait qu'il est nul déjà le match bah c'était un match pas intéressant non il va être nul celui-là refaites ouais il est pourri vas-y bah heureusement qu'on dit des trucs intéressants pendant qu'on cherche une game mais dino ça a matrixé les gens tout le monde cherche le meilleur build et finalement tu vois on sait pas voilà donc c'est pour ça que nous c'est intéressant de tester ça maintenant c'est clair j'ai pas vu ce art work il est fort joli ah ouais avec le gros crâne de dino là le gros scolet les couleurs utilisées il y a un côté taquenouma un peu ouais carrément les couleurs utilisées dans xalan parce qu'il y a le côté cave donc il y a pas beaucoup de luminosité mais du coup il y a des espèces de trucs un peu néons j'ai l'impression qu'il y a plein de styles empruntés à plein d'autres plans en plus de références évidemment sud-américaines qui sont trop trop cool je trouve la vibe du plan autant xalan le premier j'avais trouvé un peu que c'était melting pot genre c'est Halloween ah putain il y a un rondin un dinosaure un vampire conquistador t'es en mode ah ok bizarre votre truc ah il y a des pirates là avec une gorgone dessus autant là j'adhère beaucoup plus à la vibe je suis d'accord je trouve le plan plus cohérent en vrai il a l'air d'être assez réussi parce que même s'il y a des gens qui n'ont pas apprécié la première vibe d'xalan là le set a l'air de faire un peu un peu consensus de ce que tu me disais même sur les retours sur twitter donc c'est plutôt cool ça a l'air de beaucoup plaire ça c'est les mains bizarres l'adversaire commence on a le tour 2 ça c'est pas ouf ça dépend si je vois gros c'est très bien c'est les mains qui se font défoncer par un anti-bet parce que du coup tes deux morsures sont mortes et que tes raptors sont loin je crois que c'est les mains que tu mouliganes puisque Dino est un deck de sortie il a spécifiquement besoin de faire des choses j'ai pas c'est un peu mieux si on se prend anti-bet c'est pire que tout mais c'est oui voilà si tu prends anti-bet c'est il n'y en a pas deuxième ana rouge je crois qu'il faut passer au moule 5 qui nous réussit le moule 5 vas-y de toute façon vu qu'on a un deck de sortie on peut assumer les mots et franchement il a l'air d'être réussi celui-ci celui-ci il a réussi et je crois que on enlève le bote il joue quand même je pense qu'on on va pas faire la cure en fait tu fais garde sapiens d'encrêter chine est-ce que du coup tu gardes progéniture à la place de morture si jamais il y a anti-bet je peux faire progéniture tour 2 et j'ai pas une curve qui fait rien ok ça me va pour ça oh putain l'anneau j'ai hésité sur la première main parce qu'il commence adversaire si on commençait ah dommage c'est sûr que ça dégageait c'est quoi ce d'autres cartes non mais c'est vrai que globalement on accélérait dans pas grand chose donc c'était pas c'était pas ouf ah alors l'oppo est interactif déjà je te laisse regarder ça main à base il souhaite interagir et une volonté oh alors attention paye correctement pour faire progéniture et une tour garde sapiens ça allait mal payer évidemment ouais donc vous faites pas avoir sur arena le jeu va pas forcément bien payer avec les gardes sapiens parce qu'on le rappelle elle ne paye que des dinosaures ouais elles veulent garder enfin le jeu veut garder vos créatures d'étape le plus possible ce qui est une bonne chose en général mais quand le mana que font vos créatures n'est pas universel moins bien il ne sait pas qu'on peut caster notre dinosaure du coup la fonderie de miche un jour quasi full skin c'est sur la base ouais je les aime bien moi ceux là ça c'est les gens qui vont chercher du win rate je trouve que c'est un addensire qui me respecte et ça me fait plaisir ah ouais j'adore full skin à fond aussi de votre côté alors il va être content de prendre Crétéchine avec son plan cimetière lui j'ai hâte de ouais je le fais pas maintenant je pense après je peux quand même je peux exiger son cimetière et lui péter ça ah c'est ouais non c'est acceptable finalement c'est cool maintenant que tu le dis alors attends ça paye encore une fois je sais pas si si je peux payer ça avec ça j'ai un doute ah bah attends ça va être marqué les capacités de dinosaure mais est-ce que c'est une capacité ça oui c'est une capacité déclenchée je pense que oui parce qu'il y a écrit quand il arrive en jeu vous pouvez payer du verre pour moi tu peux mais on va pas prendre le risque ne prenons pas le risque non non on est pas là pour la science là on est là pour la victoire payer et payer c'est quoi le critère chine si quand tu payes tu pouvais lui rajouter un marqueur plus un plus un il serait génial ouais il serait très fort et je vais exiger le cimetière plutôt ouais ouais complet bah s'ils se meulent il doit avoir des des velléités cimetières esques c'est dommage c'est dommage je vais pas avoir tuer l'outsider avant de exiger le cimetière c'est né en grouilleur maintenant on est dans le plan il faut qu'on trouve des pâtés t'es bon pâté pas de bloc ouais pas de bloc ouais sinon je lui donne de la ressource quoi ça c'est un pâté ça j'y mets trois points ou pas ouais parce que s'il bloque avec grouilleur t'es plutôt worse dans l'échange peut-être qu'il y en a un deuxième mais bon le pugnace et là quand on side il va rentrer ses îles et ses contres bah nous on aura quand même un zem il sera content bah surtout il va rentrer plus d'interactions pour gérer tes dinos en early game et nous on va rentrer des des corps glimscore je crois il a perçu du noyau ouais ouais je crois que c'est glimscore la traduction doit être quelque chose comme ça tu sais qu'ils ont fait une erreur de trade d'ailleurs sur une carte sur arena qui vont corriger j'espère il y a une carte il y a écrit genre quand elle arrive en jeu meulez une carte et défaussez-vous d'une carte du coup je ne l'ai pas piqué en draft en disant c'est un peu pourri quand même et en fait c'est piocher une carte et pas défausser ok donc c'est mieux c'est vachement moins bien du coup la version mal traduite je lui fous de ça bah fous lui je vais garder ça peut-être si on trouve des landes pour utiliser l'aventure et j'attaque avec ça et ça ouais il bloque pas si bien donc vas-y vas-y on peut y aller comme ça son c'est ce que veut faire notre deck si on attend il fait shoulder je crois que le familier on va quand même le jouer le tour d'après parce que son 7 mana c'est assez loin mais en même temps le familier du coup il t'avance vers les 7 mana d'un autre familier et il t'avance vers Italie et Cardoza ouais il a donné quoi du coup à bouffer il a donné son spirit elle est là elle est là la douce et toi par contre je te bah non pardon je te graille ah ouais ça fait finalement tous les tours ouais mais est-ce que c'est ce qui te met le plus ouais non peut-être bah là on prend on prend cher déjà ok ok 3,4,5,6,7,8 non non vas-y on prend 2 encore l'upkeep c'est pas facile euh bah je suis obligé d'attaquer sinon je meurs je crois qu'on est mort moi je crois que je suis mort en fait anyway ouais ouais il peut juste tout prendre et te tuer donc non tu peux partir c'est fini ouais j'ai bien joué mais c'est pas fini pichoué bah il avait un meilleur board que nous ouais après on était obligé à 5 c'est pas facile je te propose de sortir tous les familiers des ronces pas forcément les Uatli parce que pour le coup un seul mana c'est pas très grave de prendre un tibet dessus et ça fait toujours le plan pugnace et ce qu'on va sortir c'est genre raptor déchaîné parce que bah c'est pas très bien et je me demande maintenant quelle est la suite ça c'est pas fou contre lui je crois après il faut qu'on puisse gérer Shoulderade ça reste de la gestion à Shoulderade ça peut être quand même important peut-être qu'on a pas besoin d'autant de Créter-Chine j'ai pas tellement vu son plan cimetière moi pour l'instant genre 2 m'a l'air suffisant c'est vrai c'est vrai peut-être que je m'emballe un peu et j'irai comme ça pas trop side parce que c'est le genre de deck comme c'est un deck de sortie si tu side trop bah ton deck ça marche pas trop il fait plus ce qu'il est censé faire à la base mais mais on peut aussi mouligan on peut aussi ne pas mouligan on peut aussi ne pas mouligan à 5 mieux c'est pas exceptionnel mais mieux regardez t'es pas loin d'étalie je pense que tour 5 tu l'étales la tête là ouais il y a des chances hop j'ai perçu le noyau le noyau pardon pas le noyau forêt forêt on peut même il squint on se kiffe on peut il squint morsure au besoin il squint peut tuer son 1-1 pour qu'il n'ait pas de trigger moi j'aime bien aperçu garde sapiens et comme ça tu fais étalie sur top deck land tu gardes sapiens ok ça me va qu'en penses-tu ? ouais ça me va je prends et tu peux d'ailleurs si tu le souhaites ça a mal payé dommage j'ai cru que ça m'avait allumé la caverne des âmes j'ai eu la berluc j'aurais pu avoir ça parce que là du coup on pouvait morsure mais finalement on s'en fout de gérer son 1 c'est pas grave on fera morsure sur une chaleuride ouais avec une seule gestion ça me va de la garder mais mais putain le jeu quoi il faut faire attention vraiment sur ce deck là payez vos manas à la main tout le temps rip ça nous fait chier mais il est pas censé le savoir genre une fois que t'as 5 manas tuer le drop 1 c'est pas si bien quoi je vais faire comme tout à l'heure tu refais créer tes chines complètement et puis là ça paye bien attends attends quoi en réponse non tu peux passer un rituel je crois que j'aurais tué l'outsider avant ah tu vois tuer avant ? oh c'est bien de la garder ouais tu penses ? on est tranquille encore là ouais ok je pense que je l'aurais fait mais c'est pas grave je peux aimer deux détruire exiler détruire exiler ça existe que tu détruis d'ailleurs c'est bien shodred shodred on va devoir faire hit squint morsure ah non ça va ok cool cool pourquoi il se mêle autant c'est quoi son plan ? pas de bloc pas de bloc nice maintenant un top deck land c'est l'étalie ok je crois que tu peux juste y squint je fais la tortue ouais ouais c'est attends c'est fight ou t'influge de la force ? non c'est influge de la force ah c'est vachement bien cible un dinosaure cible une créature bon et j'y fous 5 ou pas ah ce petit jeu je perds donc juste mettre 3 ouais oui il faut que tu puisses bloquer au moins le 2-2 quoi au moins le 2-2 voire peut-être même l'outsider à ce stat de la game bon je bloquerai pas c'est amusant parce que genre exterminer je suis même pas sûr que faille les garder contre nous c'est genre c'est vraiment pas très bien finalement ah parfait bah j'y vais bah oui bien sûr c'est comme ça qu'on bat les deck midrange de toute façon en étant plus over the top que oh nice écoute c'est ok je fais quoi l'enchantement de fou ou l'anti-bet là je crois que je fais l'enchantement de fou parce que t'as déjà un anti-bet ouais ouais comme ça tu le grind à fond les ballons moi tu fais glisser ça on bloque mal avec Itali pas d'attaque au cas où il fasse un anti-bet j'ai pas envie de passer à 5 voire même à 3 chez Old Red bonsoir c'est bon on a ce qu'il faut nous on va reprendre une petite glissard on va se mettre d'où ? glisse ou tortue ? j'aime bien glissard moi allez on glisse draw la morsure ça dégage comme ça on pourra la récupérer nous à son tour mais voilà parfait mais c'est comme ça qu'on les bat les Golgari c'est nickel ah ouais tu fais des trucs je m'en fous je me dis limite est-ce que je préfère pas les familiers de ronces plutôt que garde sapiens pour trouver Itali et gagner oh je gagne c'est dur quand même de monter à 7 mana mais mais on peut le faire parce que garde sapiens ça te propose quand même de martel crâne tu vois est-ce que toi tu penses que martel crâne c'est un plan qui fonctionne pas chez lui ? si c'est pas mal martel crâne il a une gestion mais il en a qu'une quoi on pourrait rentrer genre 2 ouais en fait c'est un payoff de l'air toi tu veux pas le rentrer comme un accélérateur mais comme une source d'écrasement quoi ouais c'est ça et puis au pire ça accélère quoi non mais tu sais quoi on va partir comme ça c'était bien non mais je comprends l'idée je comprends l'idée ça peut être pas mal ça peut être pas mal mais comme tu dis martel crâne tour 2 mais je sais pas en fait et ça c'est seulement l'expérience et le nombre de games qui nous le dira je sais pas si martel crâne tour 2 c'est un vrai plan contre Golgari peut-être que c'est un plan que le deck n'assume pas enfin en tout cas qui ne permet pas de gagner et auquel cas bah effectivement il va falloir aller sortir les xali quoi après je sais pas comment il a de droit à la gorge logiquement 4 après side je pense que contre Dino il va en avoir un million ouais d'effets droit à la gorge oh que c'est laid ça ça c'est les mains qui font chier dans Dino je pense qu'on peut demander mieux non ? bah on a un seul tour 1 et en vrai on a un seul tour 2 l'autre célérité il est pas fou non mais c'est pour Glimscore tu peux trouver Glimscore ? je peux tenter un mouligan moi je la mouliganerais oh bah je l'aime un peu mieux oh oui et j'enlève mon chug ouais comme ça tu fais crête dans le gorge dans Val ouais ouais ok c'est pas très bien parce qu'on a pas l'accès à du ramp là on a une sortie créature et les sorties créature elles marchent pas très bien contre Golgari mais au moins on va jouer une game quoi oh bah surtout quand il joue rien comme ça là tu sais très bien ce qu'il va faire à notre progéniture cut down ouais ouais lui aussi il garde les mains avec des interactions c'est normal nous on cherche à tout à fait logique oh ah par contre là je suis très content ah c'est pas le plan bonhomme t'as pas vu ce qu'on t'a montré à chaque fois ouais je suis pas sûr que ça soit le plan en fait il a vu qu'on avait rentré une partie ramp pour le grinder donc il s'est dit ah je crois qu'il faut que tu la tues par contre ah oui non mais tu peux pas c'est que ton cas t'as raison t'as raison pardon excuse-moi je crois qu'il s'est dit du quoi ah putain il m'a grindé du coup je vais rentrer un outil de grind mais ça fonctionne pas ça compte nous ou glissa qui glisse glisse assez fort ça ça arrête dino genre toute seule quoi mais je crois qu'il faut quand même tuer son arène maintenant je peux aussi tuer glisse un avec 3 points mais bon c'est moins mal efficient ouais je crois que je resterai là si jamais il veut attaquer avec sa glissa derrière tu lui rends 6 points ouais alors il fera qu'un effet donc c'est ok je paye et je vais détruire ceci je me dis que tant qu'on peut c'est bien de garder le carnosaur quand même pour les statistiques qu'il a quoi ouais ouais bah il est pas loin il manque un land et si le tour d'après il a pas attaqué ok go on carnosaur glissa pour rentrer 9 points ça sera cool quoi il fait la sortie quand même mais on peut attaquer nous avec carnosaur on peut attaquer avec martel crâne oui avec martel crâne je m'embrouille t'es pas loin de carnosaur là c'est 6 points du coup tu peux même attaquer avec crétéchine au cas où il décide de bloquer avec shoulderade oui oui j'y vais parfait il fait le bloc qui nous arrange il y a une autre shoulderade en main il l'a pioché sur sa glissa ouais ou juste le trade lui va et là tu fais juste progénie tu repasses je pense ouais il va falloir que carnosaur nous fasse de la belle magie quand même voilà ça c'était un peu pricole ouais mais je regarde découvrir 5 c'est mieux que tu fais glissa ouais je pense une 7-6 piètes je pense que mécaniquement et c'est ce que je disais pendant le stream d'AP et ce à quoi je m'attendais je vois pas comment dinosaure il bat Golgari alors ok on a un plan transformatif après side on essaye ça m'étonne pas que ça ne suffise pas je pense que dinosaure c'est très bien contre les jeux agressifs et que c'est normal que ça perde contre l'interaction noire ouais et des shoulder head et des glissa enfin Golgari en fait il pose des créatures qui fait que ton board n'attaque plus là je fais grosse bête ou j'essaie de lui attraper shoulder head je crois que je fais grosse bête je pense allez allez l'OM allez l'OM pour quand même attaquer progéniture oh excellent très bien je suis shoulder head du coup ouais genre en temps normal t'es un peu deck de piocher ça ah là c'est nickel ouais là c'est cool je valide ah et tu lui rentres 9 points quand même 10 10 points ouais et je bloquerai pas oh oui non t'es caté on a un plan et t'es t'as pioché picobello là picobello ouais en même temps le deck il nous fait pas des mains de départ exceptionnelles donc heureusement il se rattrape un peu non c'est ça il a trouvé un petit land ça on s'en fout normalement ça ça nous laisse encore un peu de répit c'est cool n'oublie pas que t'as un j'allais dire raging ravine mais c'est pas un raging ravine j'ai un manolande 2 oh là là j'allais dire si tu pioches une main sur tes gucci t'as gagné let's go excellent dinosaure oui allez morsure j'anime le land mordre glissa on est d'accord ouais ouais sinon je mets pas de dégâts t'as pioché comme un dieu ici c'est fou tu prends ton machin tu mets plus 2 plus 0 sur la bête qui piétine et puis c'est finito juste là ouh ce fut dur je pense quand même que le matchup est pas en notre faveur mais on s'est bien battu c'est clair c'est clair et du coup à la 2 le side qui a marché on a pioché et qui a marché et qui a révélé les trucs bien mais c'était le but mais si on est capable parce qu'on a le droit d'avoir un mauvais matchup contre Golgari mais si on est capable de battre les agros de théoriquement prendre de vitesse les deck rampes et de piétiner un peu contre Golgari mais sans étant forcément perdant ouais ça rehausse un peu mon avis sur Dino peut-être que c'est pas si mal bah en fait c'est le genre de deck que moi j'aime parce que là il a tout eu contre nous il a tout eu anti-bet double shawl red glissant bah il a un peu jeté son droit à la gorge tôt mais bon il aurait pris plus de dégâts s'il l'avait pas fait donc finalement ça revient un peu au même c'est le genre de deck que j'aime pas trop où quand tu respectes pas trop ou quand il fait sa belle sortie t'es en mode ah putain mais Dino comment je bats ça et la plupart du temps bah tu vois les mains de départ qu'on fait genre bah t'as 2 martel et crâne pignasse pas de tour 1 pas de tour 2 en fait il manque de consistance mais s'il avait la consistance ce serait vraiment un très bon deck mais si par exemple dans le standard là qui arrive on a un Elf de la Noire qui est édité plus un bon tour 2 ou tour 3 pour compléter un peu la curve ou tour 4 même limite ça dépend ce qu'ils éditent ou tu maximises tes sorties de faire drop 1 dans drop 3 ouais c'est ça là ce que Dino fait très bien là du coup bah on sera obligé d'avoir des exterminés des droits à la gorge ou des anti-bêtes autres parce que sinon le deck est trop fort mais du coup ce sera un deck qui fait souvent la même chose alors que là tu vois bah le mec il s'est dit mais attends mais à la 1 je l'ai détruit à la 2 il m'a sorti un italique du chapeau et à la 3 il me top deck 2 anti-bêtes tu vois genre il est en mode bah il doit pas trop perdre ce match notre adversaire non non je pense qu'il doit pas trop le perdre mais encore une fois c'est acceptable qu'un deck en standard batte pas tout et genre si tu joues créature curve c'est normal que tu perdes contre mid-range interactif bien sûr mais le fait qu'on soit quand même capable en allant un peu over the top en rampant de quand même le battre du coup c'est fine attendez avant de crafter mais c'est au moins fonctionnel au moins un peu sympa intéressant ça a été là on a vu plein de plein de trucs avec ce deck déjà c'était déjà une game de trop en soi contre Golgari vu le match up et on a réussi à la gagner donc let's go pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs merci beaucoup aux tipeurs merci beaucoup aux tipeurs